Pour s'enquérir de la bonne marche du baccalauréat session 2020, débuté ce jour et veillé à l'application et au respect des normes sanitaires édictées, le ministre de tutelle Patrick Mugama Daouda s'est rendu dans les différents centres d'examens, puis à l'Office national des examens et concours accompagné d'une délégation qui a vu la présence de la ministre déléguée Carmela Toutom-le-Clerc. Au centre du lycée national Léomba, le président nous partage cette première journée. Le protocole a été édité par la tutelle, nous l'avons scrupuleusement respecté. Comme vous avez remarqué à l'entrée, vous avez vu un dispositif à ce niveau. L'accès est conditionné par le respect des gestes barrières, voilà un peu l'essentiel. Ce matin, les candidats ont démarré avec les clubs de sport écrits et l'après-midi, ils sont avec les clubs d'économie. Comme tous les autres secteurs d'activité, l'éducation a subi cette année les sévices de la crise liée à la Covid-19. Les cours ont été arrêtés en mi-mars, contraignant certains apprenants à des vacances forcées. Des mesures fortes ont été prises pour freiner la propagation du virus. Face à l'urgence de la situation, au bout de 4 mois, le ministre en charge de l'éducation annonçait le 30 juin 2020, à l'occasion de la conférence de presse, bilan de la riposte donnée par le gouvernement, la reprise des cours exclusifs pour les classes de terminale le 20 juillet de la même année. Il a donc été donné à ses élèves un délai d'un mois pour affûter leurs armes afin de faire face à l'examen final, le baccalauréat. Un baccalauréat 2020 qui restera dans les annales en raison non seulement de la pandémie de la Covid-19, mais également de toutes les mesures fortes prises par la tutelle pour assainir le secteur, au nombre desquelles le rejet de près de 780 dossiers de candidature au baccalauréat ou encore la suspension des chefs d'établissement pour des cas de fraude.